Mercedes cède de la Formule 1 pour rivaliser avec Tesla. Oula, alors là, on mêle tous les sujets, évidemment. Abonnez-vous à Tibf1, la chaîne 100% Formule 1, si vous voulez suivre tout ça. Avec la Formule 1, nous avons un avantage que les autres n'ont pas, a déclaré Marcus Schaefer, responsable de technologie de Mercedes. Tesla n'a pas ça, les autres équipes n'ont pas ça. Fin 2011, Mercedes a dévoilé le concept EQXX, avec un fort accent sur l'efficacité. Mais l'EQXX, elle est incroyable. Il faudrait une voiture, une version miniature de ça, enfin miniature, qui est moins grosse, quoi. Genre 4m30 et 1m80 de large, pas plus, quoi. Ou 4m40 à la limite. Et une version pas trop chère. Elle serait encore plus efficiente, ça serait incroyable. Et cette voiture est bluffante, franchement. J'adore. EQXX a été développée en partenariat avec l'équipe Mercedes, en utilisant notamment son expertise dans l'aérodynamique et même la motorisation, puisque depuis 2014, la F1 utilise des V6 turbo associés à des systèmes de récupération de l'énergie. De plus, il n'a fallu que 18 mois pour développer ce concept, une équipe de F1 étant habituée à des délais de développement très courts, grâce aux méthodes venues de la F1. Le développement de nouveaux véhicules va même passer d'environ 58 mois, à une petite quarantaine selon Schaefer. Des idées venues de l'équipe F1 ont déjà aidé au développement d'une nouvelle plateforme électrique qui mènera à la production de véhicules à partir de 1994. Cette nouvelle voiture reprenant des principes apparus sur le QXX. L'équipe de F1 reste impliquée dans différents projets, selon Reuters, une demi-douzaine sont en cours chez Mercedes-AMG High Performance Powertrain, l'entité moteur qui fournit Mercedes, mais aussi Aston Martin, McLaren et Williams. La motorisation hybride de la F1 a appris à Mercedes notamment comment chasser toute perte de watts. C'est bien ça. Intention de la technologie est ainsi prévue pour développer des batteries, des onduleurs et une nouvelle génération de moteurs pour des modèles de série. C'est franchement bien, ils ont tout mélangé, toutes les synergies sont en place, donc franchement bravo Mercedes, en espérant évidemment qu'ils arrivent à revenir au niveau de Red Bull en Formule 1. Mais ça, on verra ça sur TIB F1, évidemment. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada